La reconstruction de l'équipe, elle est différente de celle de 2019. En 2019, on jouait beaucoup sur des transitions rapides, avec des appels qui étaient dans les espaces, dans la profondeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de qualités techniques, plus de possessions, mais moins d'abattage aussi. Aujourd'hui, on trouve que dans le milieu de terrain, il y a quand même moins d'abattage que ce qu'on avait en 2019. Et est-ce que c'est là, moi, en tant que technicien, en tant que supporter et en tant que qui aime le football, c'est la vraie question que je me pose. En plus, ancien milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, la force de l'équipe nationale en 2019, c'était vraiment le trio magique qui était Guediora, Benacer et Fegouli. On avait Guediora qui était dans l'abattage vraiment extraordinaire, et on avait Fegouli et Benacer plus libérés. On les sentait vraiment sur l'apport offensif qui apportait vraiment un plus. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé la même force ? En ayant vu hier le match entre le LOSC et le PSG... Ça a été du grand Bantaleb. Bantaleb a fait un super match. Ça a été du grand, vraiment du grand Bantaleb. Dans le poste de Sentinelle. Après, je suis d'accord avec toi, Sidi Ahmed, mais le problème, c'est que la qualité technique qu'on a aujourd'hui va suffire ? Parce que le football européen n'est pas le même que le football africain, encore une fois. Oui, c'est pour ça que je parle de Bantaleb. Oui, ils sont tous en Europe. Oui, ils sont tous en Europe. Mais Ammar, en Afrique, alors... Quand je regarde les sélections... Oui, mais quand tu arrives en Afrique, ce n'est plus le même football. C'est beaucoup d'individuels, c'est beaucoup de duels, c'est beaucoup d'abattages physiques. On sent moins un peu cette qualité technique et le marquage de zone. Tu vois moins les blocs équipes se coulisser, se déplacer. Tu vois beaucoup plus de duels, tu vois beaucoup plus de ballons aériens. Tu vois beaucoup plus de jeu de tête. Donc, est-ce que la qualité technique qu'on a aujourd'hui, oui, elle est beaucoup plus que la moyenne ? Mais en parlant de Bantaleb hier, au-delà de sa qualité technique, parce que tu as joué à ce poste, tu sais ce que c'est... Il a été bon dans l'abattage. Exactement, il a été bon dans les récupérations. Quand il y avait un contrat à jouer, quand Mbappé allait sur l'arrière latéral, tout de suite, Bantaleb allait au secours de son coéquipe. C'est bon, c'est bon.